Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de vous être connectés aussi nombreux. Il y a dans cette assemblée virtuelle un concentré de l'écosystème que nous formons ensemble. Réunir, comme le fait Léonard, des managers et des opérationnels de Vinci, des start-up qui gravitent dans l'univers de nos métiers, des investisseurs, des partenaires académiques et scientifiques, tout cela pour nous projeter ensemble dans un futur qui fourmille de projets innovants. Tout cela, c'est en soi une façon très tonique de commencer l'année. C'est bien tout le sens de la démarche d'innovation ouverte que nous avons lancée il y a cinq ans en créant Léonard, avec le double objectif de faire émerger tout le potentiel d'innovation de nos collaborateurs et en même temps de rapprocher nos entreprises d'un vaste réseau de partenaires technologiques. Des partenaires que nous aidons à se développer et qui nous aident en retour à progresser dans nos métiers. L'heure est à la coopération entre grands acteurs industriels et start-up et le gouvernement français en a d'ailleurs fait l'un des axes du plan de relance France 2030. Nous accélérons fortement sur cette voie comme en témoigne la quarantaine de projets innovants que nous avons le plaisir de lancer aujourd'hui. Je souhaite à tous les porteurs de ces projets la même réussite que celle de leurs prédécesseurs et en la matière, le bilan des sessions précédentes est le meilleur des encouragements pour les innovateurs qui s'engagent à leur tour dans les parcours d'accompagnement de Léonard. Le parcours intrapreneur, le premier créé par Léonard, a déjà donné naissance à 16 nouvelles activités ou entités au sein du groupe Vinci. Et ça marche ! Quelques exemples. Waste Marketplace, la solution digitale de traitement et de réemploi des déchets de chantier, a déjà généré 9 millions d'euros de chiffre d'affaires au cours de sa troisième année d'existence. NUCO, la plateforme de calcul environnementale pour tous les métiers de la construction, est en train de suivre le même chemin, tout comme GreenDeed, qui propose une solution globale, à la fois technique mais également financière, aux industriels qui mettent en œuvre des projets d'efficacité énergétique. Bien souvent, nos intrapreneurs font naître des business auxquels leur manager n'avait pas particulièrement songé. Et c'est là tout l'intérêt de cette démarche d'innovation directement ancrée dans les quotidiens de nos métiers. Alors, mesdames et messieurs les intrapreneurs, Surprenez-nous, la disruption fait totalement partie du programme. Beau succès également pour l'autre programme de Léonard, destiné à nos collaborateurs, le programme Intelligence Artificielle. Dans sa mission de prospective, Léonard avait déjà créé un groupe de travail sur les enjeux de l'intelligence artificielle dans nos métiers, en réunissant des représentants de tous nos pôles. Et ces enjeux sont apparus tellement riches d'opportunités que nous avons décidé de passer en quelque sorte aux travaux pratiques en travaillant sur des cas d'usage proposés et déployés directement par nos équipes de terrain. 33 projets ont vu ainsi le jour grâce au programme IA, des programmes porteurs d'applications très concrètes, que ce soit dans les concessions, avec de nouvelles avancées dans la maintenance prédictive des voies sur la ligne à grande vitesse SEA, mais également dans la construction, avec un logiciel qui pourrait bien bousculer le marché de l'analyse géophysique des sols, ou encore dans l'immobilier, avec City & New et ses outils innovants pour mieux détecter les opportunités foncières. Le bilan est tout aussi riche du côté de nos partenaires start-upers externes. Notre programme CID, qui incube des projets à peine sortis pour la plupart des écoles et des laboratoires, en les accompagnant jusqu'à ce qu'ils soient en capacité de lever les fonds nécessaires à leur développement, ce programme a déjà fait émerger 20 entreprises innovantes, sélectionnées parmi 130 candidats venus de 30 pays, ce qui reflète la créativité des jeunes entrepreneurs du monde entier dans nos métiers. Certaines de ces jeunes pousses ont clôturé l'an dernier des levées de fonds qui se chiffrent en millions d'euros, et je suis absolument convaincu que cela n'est qu'un début. Nous écrivons ensemble de belles histoires qui débouchent sur de vraies coopérations avec nos entreprises. Je pense par exemple à NeoRatec, à qui Vinci Énergie a commandé une présérie d'équipements de protection individuelle connectée afin de l'aider à amorcer son business. Nous sommes également heureux de nous réengager à l'occasion de leur levée de fonds aux côtés de Kylie Énergie, avec ses climatiseurs révolutionnaires issus de recherches au sein du CEA, ou encore d'Inergene, avec ses constructions modulaires légères. Quant à la coopération avec les startups non plus en phase d'amorçage, mais à un stade de développement plus avancé, nous en avons déjà accompagné 33 dans le cadre du programme Catalyst. L'effet catalyseur au contact de nos métiers est bien au rendez-vous. Ce programme, il produit lui aussi des rencontres fructueuses, comme le montre l'exemple d'AI Clearing, avec sa solution pour suivre l'avancement des chantiers linéaires par analyse automatique d'images de drones, que par exemple Vinci Construction a déjà utilisé sur plusieurs de ses chantiers en France et en Pologne. Avec les programmes CID et Catalyst, Léonard est devenu, aux yeux des startups et des investisseurs, un partenaire de référence dans la sphère de nos métiers. Au-delà de la satisfaction que nous pouvons en retirer dans notre rôle de mentor, l'important est de souligner l'incroyable vitalité de cet écosystème d'entreprises innovantes qui se développe au plus près de nos métiers. Il existe une construction tech comme il existe depuis quelques années une fintech. Et peut-être, en France plus qu'ailleurs, grâce à la fois à l'excellence de nos écoles d'ingénieurs et de nos filières professionnelles qui préparent à nos métiers, mais également grâce à notre tissu de grandes entreprises à très forte expertise technique. Tout cela signifie qu'à la différence de tant de secteurs économiques pour lesquels la tech est souvent synonyme de disruption brutale, c'est en réalité, dans nos métiers, un levier de progrès collectif par la coopération entre acteurs historiques et entrants technologiques. Cette coopération, elle est même vitale face à l'enjeu qui nous concerne tous, petites et grandes entreprises, quel que soit notre domaine d'expertise, qui est l'enjeu de la transition écologique. Chez Vinci, vous le savez, nous en avons fait notre priorité stratégique. Dans toutes nos activités, dans tous nos business, c'est notre nouvelle frontière. Avec nos métiers de la mobilité, des énergies et de la construction, nous sommes les premiers concernés par la transition écologique et nous sommes surtout en première ligne pour la concrétiser et la concrétiser rapidement. C'est le sens des engagements ambitieux que nous avons pris, non seulement pour réduire l'empreinte directe de nos activités en étant exemplaires sur notre propre périmètre, mais surtout pour accompagner nos clients et les utilisateurs de nos infrastructures dans leurs propres efforts. L'enjeu n'est rien moins que de jouer un rôle moteur dans la transformation environnementale du cadre bâti, des sites de production, des infrastructures de mobilité, des réseaux d'énergie ou des réseaux de communication. Cet enjeu, il nous mobilise déjà fortement à l'échelle du groupe et de chacun de nos pôles au travers des plans d'action que nous sommes en train de déployer. Il nous mobilise surtout sur le terrain en embarquant largement nos équipes, comme le montre leur très forte participation au prix de l'environnement que nous avons lancé l'année dernière pour valoriser leurs initiatives et pour favoriser leur diffusion transversale dans nos entreprises. Il nous mobilise fortement aussi sur le champ de l'innovation. Les programmes de Léonard avec près d'une solution sur deux tournés vers l'amélioration de l'empreinte environnementale de nos activités, ces programmes sont au cœur de ce mouvement. Il est d'ailleurs très significatif que plusieurs projets récompensés lors de notre prix de l'environnement sont nés dans le giron de Léonard et que, symétriquement, la nouvelle promotion du programme Intrapreneur accueille cette année des projets primés qui vont pouvoir fructifier avec l'aide de Léonard. Je pense en particulier au projet suédois Mobile Onshore Power Supply destiné à réduire les émissions des navires à quai dans les ports ou encore Reuse en France qui propose une place de marché de seconde main pour optimiser la réutilisation des ressources. La transition écologique est également au cœur des projets développés avec nos partenaires start-up des programmes CID et Catalyst et elle est bien sûr la raison d'être du Lab Recherche Environnement que nous coanimons avec Paris Tech et qui collabore très régulièrement avec Léonard. C'est donc bien toute une dynamique d'innovation collective qui est à l'œuvre dans l'écosystème que nous avons créé autour de Léonard. Une dynamique qui a déjà produit des résultats tangibles et que nous avons tous à cœur de faire prospérer. C'est bien l'objectif des nouvelles promotions que nous avons le plaisir de lancer aujourd'hui. Alors, au nom de l'ensemble de mes collègues de Vinci, je souhaite tous mes voeux de réussite aux fondateurs des start-up que nous accueillons cette année et aux membres des équipes de Vinci qui viennent de rejoindre nos parcours intrapreneurs et intelligences artificielles. Les uns et les autres, vous êtes le futur de nos métiers. Nous comptons vraiment sur votre créativité. Je remercie également tous ceux qui n'ont pas ménagé leurs efforts au fil des années pour faire grandir notre maison commune de l'innovation qu'est Léonard. Nous avons mis beaucoup d'énergie entrepreneuriale comme nous savons le faire chez Vinci dans ce beau chantier collectif qui est déjà une réussite mais qui est surtout une promesse pour l'avenir. L'année 2022 va donc être passionnante. Alors, très bonne année à toutes et à tous.